Donc là, on va essayer de... C'est ça, là. Fouah! Essayer de... Hop! D'envergne. C'est un peu. Si, je me vois de même. Comme ça. OK. Tiens ça, là. Bien sûr. OK. Ça fait qu'aujourd'hui, je suis avec Simon Ducharme, IFBB Pro. Et ce qu'on fait, on fait du dos. On focus surtout sur le upper back. Ça fait que là, on est rendu au deadlift. On a fait trois ou quatre séries. On a monté la charge graduellement. On a travaillé sur la technique d'activer comme il faut le haut du dos, les lattes, les fessiers, les abs aussi. Là, ce qu'on fait, on utilise les bandes élastiques pour les deux autres sets pour déloader le bas du mouvement, puis surcharger le top. Parce que, tu sais, la charge que tu es capable de lever à partir du tibia, puis à partir en haut du genou, puis des cuisses, est différente. Ça fait que là, on va surcharger le top, vu qu'on a fatigué beaucoup le bas tantôt. Ça fait que c'est ça. Parce qu'il y a une affaire aussi qu'il faut tout le temps penser, c'est de savoir l'objectif de ton mouvement. Surtout, en bodybuilding, tu sais, deadlift, tu veux que ça travaille ton dos, puis la chaîne poste ailleurs. Pas nécessairement comme le mouvement deadlift. Des fois, ça ne vous peut-être pas la peine nécessairement d'aller au sol si pour toi, ça te demande que ton dos, il gobe, ou que tu as de la misère et ta mobilité. Ça fait qu'il y a de mal à faire... Tu sais, je l'explique souvent, c'est que la plate, c'est des ingénieurs qui ont fait ça, c'est des lageurs-là, pour que 45 livres soient plus stables, pas par rapport à une personne, tu vois. Ça fait que c'est très limité de dire que tout le monde faut lancer un autre. Ça fait que, vas-y donc, juste position. Tu serres ça comme il faut, grâce à moi. Yes. Excellent. Je pense qu'on va te lever ça, une petite affaire. Je vais enlever la plate, puis je vais mettre la plate en tour. Je pense que tu vas être mieux un petit peu plus haut que ça, parce que là, tu vois que quand tu pars, le premier mouvement, il se crée un peu avec les lombaires. Tu veux partir, puis c'est juste les lats et le dos qui travaillent. Essaye de le faire, mais tu veux tout le temps que ton tubule reste perpendiculaire avec le sol. Parce que là, tu as un forward. Les genoux vont vers l'avant. C'est pas mauvais si tu veux lever le plus pesant possible, mais si tu veux travailler ta chaîne postérieure, tu veux garder ton tubule plus perpendiculaire. Essaye juste ça. Comment, comment, comment! T'en as encore! T'en as encore! T'en as encore! T'en as! T'en as encore! C'est bien mieux de faire des exercices que tu vas bien sentir, que tu es capable de t'entrainer à l'échec, que d'essayer de faire de quoi, parce que théoriquement, c'est bon, mais qu'il n'y ait pas de supporter. Tu vois? Engage tes abdos. Troc les hanches. Bien d'avoir collé. Yes! je sais pas la Regierung. Je sais pas le man, je sais c'est la manches. Je sais pas le manches, mais ça a un niveau qui a surpensée. Je sais pas le manche. Et là, ça te demande quand même beaucoup de coordination, et de penser comment le faire. Fait que t'es mieux de le mettre au début parce que ça fait longtemps que t'en as pas fait, pis parce que t'as bien des affaires à penser plus au mouvement. Si ça fait une heure, tu fais du dos pis tu finis avec ça, c'est sûr que tes épaules vont rouler, c'est sûr que tu vas pas penser à activer les hanches pis tout. Pis aussi, c'est que quand tu commences avec un gros livre de même, tu tapes plus dans les fibres rapides qui ont plus de potentiel à grossir. Fait que... Mais d'un coup que... Je pense que c'est un coup que tu maîtrises... Tu sais, tu fais genre trois mois que tu le mets en premier, mais après ça, tu peux switcher plus tard dans ton World Cup. Avant de trois heures de même. Sers ça, sers ça ici. Garde ça collé. Deux. Garde ça collé. Garde ça collé. Ici, c'est facile. Pis là, c'est super dur. C'est exponentiel comment c'est dur. Fait que l'affaire, c'est que... Si tu vas mettre assez de charge pour aller stretch, tu vas pouvoir la tirer jusqu'au bout. Mais si t'es capable de te rendre là pis te contracter, même si tu stretch, y'a pas vraiment plus de tension. Fait qu'en plan, ce que j'aime, c'est de focuser mon exercice. Lui, on va aller vraiment contracter. Pis après ça, on peut faire... Tu sais, tu peux faire des reps de même. Pis après ça, aller faire des reps de stretch, des demi-reps à la fin. Pis tu fais attiquer des portions dans ton mouvement parce que t'es pas fort de la même affaire. Un, deux, trois, trois. Trois coups. Go. Tiens, 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 tiens. Un, deux, trois, trois. Un, deux, trois. Un, deux, trois, 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 quatre. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, 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 quatre. J'espère que les gens ne sont pas les points possibles. Je vais essayer. Ouais. Merci. Alors là on vient de finir le workout avec Mr. Simon Duchamme, IRBB Pro, comment t'as trouvé le workout? Vraiment bon workout, on a travaillé des techniques que je suis pas nécessairement habitué à travailler de cette façon là et c'est certainement des choses que je vais inclure dans un prochain workout. Cool, alors là on filme le podcast, on va parler un peu du parcours de Simon, qu'est-ce qu'il a fait en sorte qu'il est devenu IRBB Pro à 23 ans et c'est ça fait que manquait pas ça sur iTunes cette semaine. Mais en même temps tu peux oublier toi-même genre qui que t'es pis... Tu peux tracer ton propre chemin à toi seul, t'es obligé de suivre les traces que quelqu'un a fait devant toi là. Ce qu'elle t'a dit qui est intéressant c'est que y'a personne qui te force à faire ça pis que y'a des affaires que tu trouves dures mais c'est pas nécessairement dure parce que t'as la passion pour ça. Fait que je pense que ça c'est la clé de réussir dans quelque chose, c'est qu'il faut que t'aimes ça à base pis qu'il faut que tu sois passionné pis que ça soit pas un fardeau. Fait que si de suivre une diète c'est un fardeau pour toi pis que t'es tout le temps en train de chialer pis que t'as tout le temps faim pis que t'es tout le temps... Exact. Pis que t'es pas capable mais peut-être que tu fais pas la bonne affaire pis peut-être pas pour les bonnes raisons. Salut tout le monde, bienvenue au podcast Quantum. Aujourd'hui je reçois Simon Ducharme, IFBB Pro et entraîneur et on a parlé de son parcours dans le bodybuilding, on a parlé aussi de suppléments pour la santé générale pis la prise de masse et on a parlé aussi de ce qui s'en vient pour lui dans les prochaines années. Donc merci à tous d'écouter le podcast, si vous aimez ça oubliez pas de faire un rating 5 étoiles sur iTunes. Et sur ce, bonne écoute.